Les fonctions f et g sont définies ci-dessous. Parmi les propositions suivantes, laquelle est-elle juste ? On a la définition de la fonction f de x qui a la forme d'une fonction affine classique, donc sa représentation graphique sera une droite. Et puis en dessous, ici, on a la définition de la fonction g sous forme de graphe, qui est d'ailleurs aussi une fonction affine. Donc ça, c'est la fonction g de x. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? D'abord, on nous dit que les fonctions f et g sont croissantes, et f croît plus rapidement que g. Si on regarde la fonction g en premier, on voit bien que cette fonction est décroissante. Cette droite est orientée vers le bas, donc on peut déjà dire que cette première proposition est fausse. D'ailleurs, f est aussi décroissante, puisque son coefficient directeur, moins 7 tiers, est négatif. Donc quand on se déplace de 3 vers la droite, on descend de 7. Donc aucune de ces fonctions n'est croissante, donc cette première proposition n'est pas vraie. Ensuite, les fonctions f et g sont croissantes. On s'arrête là. Encore une fois, c'est faux, pour les mêmes raisons que juste avant, f et g ne sont pas croissantes. Les fonctions f et g sont décroissantes. Jusque-là, c'est bon. Et g décroît plus rapidement que f. Pour ça, on a besoin de la pente du coefficient directeur de la fonction g. On voit que quand on se déplace de 1 vers la droite, on descend de 2. Donc le coefficient directeur, on sait que c'est donné par la variation de y sur la variation de x. Alors, dans le cas de la fonction g, on sait que quand x varie de 1, donc la variation de x, c'est plus 1, y varie de moins 2. On descend de 2. Donc la variation de y, c'est moins 2. Moins 2 sur 1, c'est égal à moins 2. Donc g a un coefficient directeur de moins 2. Et on sait que f a un coefficient directeur de moins 7 sur 3. Moins 7 tiers, c'est comme moins 2, moins 1 tiers. Donc le coefficient directeur de f est plus petit que le coefficient directeur de g. Donc ça veut dire que f décroît plus rapidement que la fonction g. Donc g ne décroît pas plus rapidement que la fonction f. Cette proposition est fausse. Ensuite, les fonctions f et g sont décroissantes, c'est bon, et f décroît plus rapidement que la fonction g. On a trouvé la bonne proposition, c'est bien vrai. Enfin, la dernière proposition, la fonction g est croissante, mais la fonction f est décroissante, c'est bien évidemment faux, puisqu'on sait que la fonction g est décroissante. On s'entraînera avec un autre exemple dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada